Quels sont les freins au développement de l'élevage au Sénégal ? Les freins au développement du Sénégal, c'est un peu, comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Et ce qui manque dans tous les pays de l'Afrique sud-saharienne, c'est l'argent. Quand on constate les investissements qui sont faits ou les aides par des pays comme les États-Unis ou l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a deux grands postes qui sont développés, c'est-à-dire les études pour mettre en place les projets et d'autre part la formation. Alors ce qu'on constate, c'est que la réalisation pratique, la mise en route au niveau du terrain, les budgets sont épuisés et on reporte. Le projet est tellement long, l'étude a été faite depuis tellement longtemps qu'on recommence une autre étude et pratiquement, il n'y a pas suffisamment de concrétisation de terrain par rapport aux projets qui sont étudiés. Vous trouvez normal qu'un pays comme le Sénégal, avec une culture acropastorale, importe de la viande et du lait entièrement du marché international ? Avec le potentiel qu'a le Sénégal, le Sénégal ne devrait strictement rien importer. Et c'est un des buts du gouvernement, c'est de supprimer les importations et de garder les devises. Mais pour arriver à augmenter la production laitière ou la production de viande, et les deux doivent aller de pair, beaucoup de pays développent l'un puis l'autre, donc il y a toujours un des secteurs qui est en retard par rapport à l'autre, les deux secteurs doivent aller de pair. Et le Sénégal doit d'abord commencer par améliorer la production au niveau racial, c'est-à-dire développer l'insémination artificielle, tant pour le lait que pour la viande. Le problème du lait, c'est qu'il faudra 4 ans à l'éleveur pour voir que sa veille va augmenter sa production de lait. Dans la viande, au bout des 9 mois de gestation, il verra directement un veau tourné et sera enthousiasmé pour continuer l'insémination artificielle. Il faut travailler sur tous les plans. L'insémination, c'est un plan, mais l'alimentation des bovins, c'est un autre plan. Par exemple, durant la saison humide, la production d'herbes est importante, et puis durant la production sèche, les animaux sont rationnés. Ce qui fait que le cycle de la chaleur de la vache s'est arrêté, et au lieu d'avoir un cycle sur 12 mois, il n'a qu'un cycle sur 6 mois. La solution, c'est quoi ? Tout simplement de stocker le fourrage durant la période humide pour pouvoir le donner durant la saison sèche. J'ai vu dans le nord des éleveurs qui nourrissaient leurs vaches avec du carton. On mouillait le carton, on mettait un peu de concentré. Ce sont des alimentations qui ne sont pas calculées ni adaptées à l'élevage du bovin. C'est la roue de secours dans des pays vraiment très, très pauvres. Combien de spécialistes en insémination africaine nous avons actuellement au Spanégal ? Il manque grandement d'inséminateurs. On a d'abord commencé par les universités. Les quelques professeurs ont inséminé pour faire des publications. Ces publications ont été réalisées. Puis certains vétériniers privés ont inséminé leurs bovins. Les formations ont été organisées. Mais qui s'est présenté aux formations ? Les fonctionnaires, les directeurs de zone, les chefs de service. Donc tous ces gens-là ne vont jamais se retrouver derrière les vaches pour inséminer. Donc celui qui va réellement travailler, le nombre est nettement insuffisant. Et il y a des projets comme l'organisme Le Résop, qui est une organisation d'éleveurs et d'agriculteurs sénégalais, qui proposent de développer l'insémination. Mais pour ça, il faut des moyens. Et les moyens, ils ne les ont pas. Donc il y a une recherche au niveau international pour obtenir les moyens. Parce qu'un inséminateur, il lui faut une moto pour se déplacer, il faut trouver l'argent pour la moto. Il lui faut un conteneur, il faut trouver l'argent pour le conteneur. Et les formations, tout ça, peuvent se réaliser au... Il y a suffisamment d'écoles de techniciens pour trouver le vivier, pour trouver le potentiel des étudiants qui seront formés à cette spécialisation. Et il y a suffisamment d'associations qui sont tout à fait prenantes du projet. Comme je disais tantôt, l'argent est le nerf de la guerre. Quand on vend un taureau au marché 220 000 francs, un taureau métis se vend 700 000 francs. Ça fait trois fois le prix. Donc l'éleveur, il n'a pas oublié qu'il a gagné énormément avec les semences importées par rapport à ce qu'il avait avant avec ses semences locaux, avec ses taureaux locaux. Vous avez collaboré avec l'État sénégalais ? On travaille avec l'État sénégalais. L'État sénégalais fait son maximum, mais l'État sénégalais manque de moyens. L'État sénégalais préfère investir dans l'organisation de son fonctionnement, ce qui est son but premier, que de développer encore d'autres choses. Donc d'améliorer ce qui existe déjà. L'État sénégalais est tout à fait pour le développement de l'insémination artificielle au Sénégal. Mais il faut trouver les moyens. Et l'État sénégalais n'a pas les moyens. C'est ça le problème. Vous avez des projets ici ? J'ai un projet de partenariat avec le Rézop et le ministère de l'élevage au niveau du Sénégal. Et nous espérons également avoir une collaboration avec le gouvernement marocain dans les relations sud-sud. Au Maroc, j'ai commencé en 2005 avec le premier achat de semences à viande de blanc bleu belge sur l'association des producteurs de viande. Maintenant, c'est généralisé. Il y a l'État fourni des voitures, l'État fourni de matériel et il y a des inséminateurs partout. Je me rappelle, au début des premières années, les éleveurs que je voyais au Salon international de l'agriculture me disaient « c'est intéressant, je vais faire ça ». L'année suivante, je les revoyais et me disais « je n'ai pas trouvé d'inséminateur, je n'ai pas trouvé de semences ». Tout ce problème est réglé. Maintenant, il y a des semences partout, des inséminateurs partout. Il faut un début à tout. Le but, c'est de démarrer avec un petit nombre. Il faut convaincre. Il y a une partie de vulgarisation. Tous les éleveurs ne sont pas convaincus, ne sont pas informés. Il y a la détection des chaleurs. Il faut appeler l'inséminateur quand la vache est en chaleur. Il faut séparer les mâles des femelles. On voit dans certains pays sud-sahariens où tout est mélangé, que les gardiens de troupeaux rentrent chez eux la nuit. Ils ont signalé des vaches qui étaient en chaleur le soir. Et le lendemain matin, quand l'inséminateur arrive, ils retrouvent dans le vagin des vaches du sperme. Donc, c'est le taureau de mauvaise qualité qui fait partie du troupeau qui a saillé la vache. Tout ça, c'est une organisation. Il faut séparer les mâles des femelles, conserver les femelles de bonne qualité, celles qu'ont du gabarit, et inséminer avec des semences sélectionnées. C'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Et ce qui manque aussi dans la plupart des pays, c'est qu'on fait l'étude, on trouve le budget pour le mettre en route, et puis après, une fois qu'il est mis en route, il n'y a plus de suivi. On arrête tout. Et il manque toujours 5 francs pour que ça fonctionne. On a le budget pile, et il n'y a pas prévu de marge de sécurité. Un exemple. Dans un pays autre que le Sénégal, l'État a décidé d'engager des techniciens pour la vulgarisation agricole. Ils ont un bureau, ils ont 3 ordinateurs colonnes, ils ont Internet, ils ont une moto, et un rétroprojecteur pour les photos. Bon, le premier mois, Internet a été payé, le deuxième mois, on n'avait pas prévu le budget pour la continuité de l'abonnement Internet. Donc, ils n'ont plus Internet. Ils ont les motos, ils ont l'ordinateur, ils ont le rétroprojecteur. Mais pour aller à moto, dans des petites pistes en sable, et tenir son ordinateur colonne, ce n'est pas évident. On aurait dû les équiper d'un ordinateur portable. Mais l'ordinateur colonne coûte moins cher, on a mis des ordinateurs colonnes. C'est un mauvais choix. Ce qui veut dire que l'achat du projecteur, il ne va jamais servir, ne fût qu'une seule réunion. Les motos, ils ont leurs motos qui sont devant, devant leur bureau, mais ils n'ont pas d'argent pour remplir l'essence dans leur moto. S'ils remplissent eux-mêmes le plein, il faudra tellement de temps, deux ans, trois ans, pour qu'ils soient remboursés de leur plein d'essence par l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne veulent pas avancer l'argent de l'essence, donc ils restent au bureau. Ils n'ont plus Internet, ils ne savent plus communiquer. Donc, ils jouent au quart de 8h du matin à 5h du soir, et à 5h du soir, ils rentrent chez eux. Tout ça, parce qu'on n'a pas prévu les quelques francs qu'il fallait pour assurer l'essence de la moto. Ok. Merci de m'avoir invité à parler de mon expérience. Et j'espère que ça va réellement marcher au Sénégal. Il y a tous les éléments qui sont mis en place. Ce qui manque, c'est les moyens, les finances. Merci. 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 Merci.